Sur le terrain, Faroudine a rapidement trouvé sa place, aux côtés de Lucas Balot sur le poste d'élier droit. Il a déjà réalisé de très belles performances. Dans un registre différent de l'international français, il a aussi marqué quelques buts spectaculaires pour le plus grand plaisir des spectateurs. Comme face à Nîmes, lors de la 11ème journée où le Parisien a inscrit 9 buts, dont un sans faute au jet de 7 mètres. Un exercice dans lequel il rend souvent une copie parfaite grâce à beaucoup d'entraînements. Parfait ou Sierra me dit «Mela, est-ce qu'il y a un joueur comme ça ? Tu peux-tu tirer comme ça ? Tu peux-tu tirer comme ça ? Tu peux-tu faire quelque chose comme ça ? Tu peux-tu tirer les pieds ou quelque chose ? Et c'est la première fois. Et la deuxième fois, j'ai regardé les matchs comme tout le monde. Et j'ai aussi regardé le joueur, mais ce n'est pas de pression pour moi parce que j'aime être sur la pression. Et j'ai toujours comme ça. J'ai dit, parfois j'ai gagné, parfois j'ai gagné, parfois j'ai gagné. Et c'est bon pour moi parce que si tu as des objectifs et tu as des acteurs, tu as des acteurs. C'est bon parce que tu es important et parfois tu as des dessins sur scène. Et tu dois gagner. C'est bon. C'est un peu de pression, mais pour moi, ce n'est pas de problème. Comme tout sportif de haut niveau, Faroudin Médic a sa routine avant chaque match. Des habitudes qui lui permettent de se concentrer pour être prêt dès le coup d'envoi. J'ai beaucoup de temps. J'ai besoin d'être seul, peut-être pour une heure ou deux ans. J'ai besoin d'être seul et j'ai pensé un peu sur le jeu. Mais je n'ai pas de pression dans ma tête parce que j'ai besoin d'un jeu, parce que j'ai besoin d'un jeu. J'ai besoin d'un jeu. J'ai besoin d'un jeu. J'ai besoin d'un jeu. C'est aussi important dans ma vie parce que je suis musulmane et j'aime mon islam. C'est bon pour moi. Il y a aussi une vie hors des terrains, des entraînements et des matchs. Les liés parisiens concilient son temps libre entre sa famille, ses amis et la découverte de la capitale. J'ai beaucoup travaillé avec ma famille. Parce que mes enfants sont des enfants, parce qu'ils ont tellement d'énergie. Et nous sommes toujours dans Paris parce que Paris est une belle ville. Et nous allons faire un lunch ou quelque chose pour les enfants. Et nous avons aussi beaucoup de temps avec Mladen Bojnovic. Et nous avons une très bonne amie. Et nous avons beaucoup de temps pour nous parler de la capitale. Et nous parlons de la capitale. Pour la capitale de la capitale, c'est toujours la capitale. Ma femme a dit beaucoup de temps pour moi. « Tu as un autre type que la capitale de la capitale? » Parce que quand on est avec la capitale de la capitale, on est toujours la capitale de la capitale. C'est vraiment incroyable pour tous les gens. Et j'aime aussi regarder un bon film. Et lire des livres. C'est bon. Enfin, Faroudine Mellic a accepté en exclusivité de nous parler de sa deuxième grande passion après le handball. Un passe-temps gourmand pour le joueur du Paris Saint-Germain. C'est mon ami. Et tous les jours je dois manger. Pas beaucoup, mais je mange chaque jour le chocolat. Parce que je suis très amélié et je suis très fan de la chocolat. Et quand on est dans la Suisse, j'aime ce pays. Pour moi, c'est quelque chose de spécial. Parce que je suis heureux quand je mange le chocolat. Et puis, merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada